allez c'est parti est-ce qu'il commence direct avec Call of ou tu vois quand il y a une écriture comme ça ça veut dire que c'est une xq Wesh d'hommes merci jérémy en quatre et moi oh Call of Call of Call of ça commence direct avec Black Ops j'ai vu Wounds oh ouais d'accord oh ouais on voit on voit le bo qui s'affiche les gars ah c'est la guerre du golf ah il y a moins que c'est sur la guerre du golf les gars oui c'est ça c'est ça ah ouais c'est sur la guerre du golf là c'est hausse oh oui oui ah non en vrai il est normal rapidement ah non il n'est pas normal en fait après le Muzzolo il est toujours plus beau comme ici mais on fait ah non tu ne dois pas confierre moi Marcia mais ça peut être mieux si tu le fais hey c'est quelque chose que tu dois voir ah non tu dois 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 tu 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 la campagne elle va être trop bien La campagne, les campagnes de call-off, ça a toujours été une valeur sûre, tu vois. Mais ce qui nous intéresse le plus, ça reste le multi, les mecs. Ok, donc, ouais, garde du Golfe, quoi. La campagne de M23, elle est claquée, ouais, mais M23, c'est un DLC, en fait. C'est même pas un vrai Golfe. Ils le vendent comme un nouveau Golfe, mais c'est un DLC. Mais est-ce que ça pue le pognon, hein ? Ah, mais après, le jeu a l'air, techniquement, je pense que c'est le même gameplay. Le gameplay de Golfe, les gars, il n'y a rien à dire, genre. Il a toujours été très bien, quoi. Et le seul souci, c'est... C'est ce S20, même de merde. Sous-titres ? Y'a qu'en anglais, il n'y a pas en français, les gars, donc... Je ne suis pas sûr que ça va vous aider, hein ? Merci, James. C'est le premier jeu de Call of Duty qui sera disponible dans le Game Pass, le jour 1. Ok, donc, Black Ops 6 est valide dans le Game Pass, les gars, le jour 1. Il sort le 25 octobre. Ouais, si vous prenez le Game Pass, vous allez pouvoir l'avoir. Franchement, moi, je n'ai pas confiance, hein ? Et maintenant, je peux m'introduire quelque chose qui est spéciale pour moi. Comme quelqu'un qui a joué des jeux pendant longtemps que j'ai, c'est incroyable que j'ai réalisé ce premier monde. Ouais, il est content de présenter ce premier monde. Donc, merci beaucoup de nous rejoindre. Et, s'il vous plaît, appréciez le show. En vrai, les mecs, commencer par Black Ops 6, ça me fait peur. Ça me fait peur. Bon, un portage, peut-être ? En vrai, je dis oui, un nouveau Doom, hein ? C'est incroyable, Doom, les meilleurs. C'est des vrais jeux de bien bourrants. Oh, c'est Doom. Aïe, 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 aïe. Voilà ! C'est tellement bourrant comme jeu. Je pense à un DLC, les mecs, hein ? Quoi ? Ouh, The Dark Age. Ah non c'est un nouveau Ah oui c'est un nouveau les gars 2025 ok Ça mais 2025 Il n'y aura pas d'autres jeux Et tous les jeux Ils seront dans le game pass Donc nouveau Doom ok ça commence Pour l'instant ça commence bien Osef mais vous êtes des malades Mais les mecs Doom c'est Doom c'est trop bien On dirait The Ultimate Dead C'est un truc de zombie des gens Mais il y a beaucoup de jeux de zombies Bon déjà c'est en multi Ouais il y a moyen que ce soit set of decay 3 les gars Vu qu'ils ont utilisé Oh attends Il y a de belles lumières Ah je pense pas que c'est set of decay 3 les gars Le gameplay il est trop rigide Non c'est une nouvelle licence Oh le pauvre Ça se trouve c'est juste The Ultimate Dead Mais je pense pas je pense C'est une nouvelle licence les mecs Mais on dirait pas des rôdeurs de Walking Dead Ouais mec il y a un colosse au fond Qu'est-ce que c'est ça ? Ils ont tous morts Ah ouais d'accord Oh oui c'est ça les gars c'est ça C'est ça C'est set of decay 3 Putain mais attends Mais le gameplay il était tellement plus fluide que le 2 Parce que le 2 il était mou hein C'est un simulateur de zombie de ouf les gars Genre moi j'avais joué au 2 En plus le jeu est bien dur Ça commence bien hein Oh il est Oh bio ouf Ben c'est set Ah non une nouvelle licence Ok déjà il y a des classes Nous avons besoin de quelqu'un pour donner nos yeux et nos yeux dans les chambres. Et quelqu'un pour donner un peu de l'esprit. Il y a moyen de délire. C'est bien ouvert les gars, c'est bien ouvert. C'est eux qui ont fait Mass Effect et tout. Nous allons dans la fête, n'est-ce pas ? Et nous allons chercher beaucoup de secrets buried. Qu'est-ce qu'il y a Darkspawn ? Ouais, il y a des classes et tout. Il y a 5 classes dans le Bronstone. Ouais, c'est Dragon Age. C'est dur. Il y a 6 classes. tu cours pour la taille. Il y a un peu de C'est taille. Il faut que je ne l'ai pas trouvé. Il faut que tu as dans mes mains. Je suis là. Il faut que tu aimes qui on a trouvé danse. Il faut qu'il a peur en face. Je suis là. On se sait. Tu as rires. Il faut qu'un coup de tête. Il faut qu'un coup de tête qui est. Tu es à la fois. Tu as rires. Tu as toujours. Quoi, pas plus cher, on sait rien, mais... Ah ouais, ben voilà, on avait raison. Mais hé là, hé là, au niveau des annonces, ils y vont, frère, hein. Que des retours de grosses licences. Dragon Age, fin... Oh, Bethesda, oh putain, qu'est-ce qu'ils vont nous présenter ? Puis c'est Skyrim, le nouveau Skyrim. Parce que Bethesda, le dernier jeu qu'ils ont sorti, Star Rush, je sais pas quoi, c'était vraiment pas ouf. Oh, ça va être un DLC, les mecs. Ça va être un DLC, le Starfield. C'est sûr. C'est sûr, les gars. Le Skyrim dans l'espace, j'ai jamais vu un jeu avec autant de temps de chargement, mec. Ça, c'est important, genre. Ils veulent pas le sortir, Skyrim 2, hein. Ouais, je sais pas quoi, ça, c'est beau, ça. Bon, il faudra, il faudra poser un RTT pour charger la carte. Oh, les gars, là, 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 mettez votre jeu sur un CSD, hein, je vous le dis, hein. On attend Elder Scrolls VI, on attend Fallout 5. Mais vous savez, c'est quoi le pire dans tout ça ? C'est que le DLC sera bien. Le DLC sera bien parce que ce sera le vrai jeu, en fait, qu'on était censé avoir. Ça va ? Parce que le jeu de base, c'est un simulateur de temps de chargement, c'est pour tester ta patience. On souffle, hein. Encore Starfield, hein. New location. New gear. Ah ouais, les nouvelles armes. New bounty. Et encore, plus de customisation, bien payante. Regarde les petites peluches que tu vas pouvoir mettre dans ta baraque. Oh, t'es bien content. En même temps, ton DLC, tu l'as acheté 40 balles. Ah, moi, je fais caca dessus, hein. Je l'ai acheté, ce jeu, mais j'aurais dû le revendre. Mais, en plus, Bethesda, de toute façon, depuis Fallon 76, c'est... Oh ! Attends, il continue, il continue, les gars. Pitié. Pal out, pal out, pal out. Pal out, les gars, c'est sûr. De toute façon, c'est un DLC de 76. Je ne dis pas de DLC de 76. Je ne dis pas de DLC. C'est un DLC, c'est sûr, les mecs. Ça a dit que 76 depuis le début. Skyline Valley, c'est un DLC, c'est un DLC. Right in the heart of Shenandoah. Ils aiment bien nous faire mal, les gars. Ils ne savent plus créer le jeu, de toute façon. Ça fait 20 ans qu'ils ne savent plus créer le jeu. Call now to join Harry. And the over 17 million vault dwellers already on war. And let's keep those numbers climbing. Mais les gars, votre jeu, il s'est fait pirater pendant... Pendant six mois, les six premiers mois de la sortie. Le jeu, il était ignoble. Tout était bugué, mec. Heureusement qu'il y a le... C'est la série qui est bien. Still not sold? Well, I suppose having skins is not for everyone. Oh, et tu vas pouvoir jouer une goule. En 2025, block 76. Le touche-voin. Ah, mais c'est bientôt là, en fait. 12 mois, un petit DLC de Fallout 66. C'est bien, vous êtes content. On veut Skyrim. Attention. Oh, Paris. La tour Eiffel. Faité. Mais c'est un Lucky. What the fuck? Et ça a l'air what the fuck. Un sous-dein avec pitié. Franchement, les mecs. Pour moi, c'est bio-choc. Merci, Daka. Je pense que c'est bio-choc. Je vous avais dit, y'en. Y'a une petite fille, y'a un adulte. Et si une mission que l'on ne se croit, Destroy The Painteress. So she can never Houlah, y'a beaucoup de monde là, en fait. Death Again. We'll break the cycle So she can't steal anyone else's future. This world is full of wonders. Yet everywhere we go, we walk with death. Do you mean We're the only ones left? Oh, we win! Ah, C'est un RPG dynamique les gars C'est un RPG dynamique Putain mais wesh les animations frère What Oh la la attends mais mec mais J'ai jamais vu un RPG comme ça Tu tournes par ton dynamique comme ça Oh ouais Eh bah c'est bien fait en tout cas Y'a des QTE j'ai l'impression pendant les phases de RPG Expédition 33 Ok Bah pour l'instant les mecs c'est une très très bonne conférence Je me dis on est au début du truc Les mecs ils lâchent des petits Des petits poulets à droite à gauche Là franchement je t'avoue le RPG elle m'a donné envie Ça a l'air sympa Mieux que le Super Game Fest Ouais 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 Encore un petit peu ce tapou Ça dure combien de temps d'ailleurs les mecs Ça dure combien de temps d'ailleurs les mecs C'est un jeu narratif les mecs C'est un jeu que c'est Du profil On dirait école perso Ah oui voilà Oh putain mais trop stylé mec Trop cool Ah mais là il se donne pour l'instant C'est la meilleure conférence Y'a un décalage entre les cinématiques Et le gameplay Une genre un univers post-apo Mais un peu décalé quand même Là c'est un sous-slac les mecs hein Ah c'est bon Ah depuis qu'il y a le délingue Là elle est sous-slac Je t'ai prévu 3 d'un mot du frère Merci Henry C'est cool J'aime bien l'ambiance J'aime bien l'univers là La meuf elle a l'air totalement chiquée les mecs Mais tu vois là je pense que c'est pas en mode open world C'est en mode C'est linéaire mais un peu instancé Après moi je préfère avoir un jeu comme ça Où t'as des niveaux Qu'avoir un open world à la 8 sub Qui est totalement vide Et t'as l'impression de bosser dans le 8 genre Coco Pourquoi? Qu'était-ce que ça ? Capri Hey les mecs ça a l'air complètement gâchés hein South of Midnight Et ben les mecs 2025 je vous conseille de vous acheter une console rapidement Je vous conseille de moins avoir un pc les mecs hein Parce que là 2025 il y aura trop de trucs Tu vois là pour l'instant il n'y a pas un jeu où je vous suis dit oh ça pue la merde Blizzard oh j'ai peur non mais Blizzard c'est plus ce que c'était après Blizzard ça a été bien racheté et tout Le directeur il est parti Pitié Pas le DLC de Diablo Oh non putain une darkness c'est sûr Oh Poteau de Wou classique encore C'est Burnis hein ! Il donne ? Oh les skins ! Attends mais en fait je ne sais pas où ils en sont dans mon plastique moi ! Ok ! Ah mais pourquoi c'est Ragnaroth ça ? Nouveau DLC ? On se rend compte quand même les gars mais ça fait plus de 25 ans que ça existe le jeu quand même ! Je pense que ça va être une nouvelle extension hein ! Il est sorti ce DLC ou pas les mecs ? Quoi ? Je crois que c'est la fin les mecs c'est peut être le dernier DLC hein ! Ah il nous faut un gros boss ! Un ninf ! Ah ouais c'est dans les profondeurs de la Terre genre ! C'est une nouvelle extension les mecs ! Je crois que c'est la fin ! Le monde de la fin ! Alors qu'est-ce que c'est la fin ? Et on se déroule à l'internité ! Il s'est débrouillé ! Mais il y a combien d'extensions mec ? Oh frère Ah ça sort cette année hein ! Mais ils ont fait un film les gars, ils ont fait un film et le film il est pas pareil hein En terme d'animation c'est pas la même chose T'as joué à WoW ouais moi je me suis putain WoW Et moi j'ai vécu l'âge d'or de WoW les gars hein Jusqu'à Lich King Après j'ai arrêté, j'ai arrêté au bon moment en fait Attends c'est Konami Reste en TV Reste en TV Ah ok celui de C J'ai les tout petits sans couteau C'est pas le reboot ? Ça c'est un reboot du deux non ? Moi je n'ai jamais été trop fan des MGS vers tous les gens. Snake Eater, je pense que ça va être en octobre. Il n'y a pas de date ? C'est la surprise ! Il n'y a pas de date les gars. Moi je veux de la nouveauté les mecs. Le RPG c'était une nouveauté. C'est pas le truc de pirate là. C'est le truc de pirate les gars. C'est Optimus. Ah ouais, c'est quoi ce bateau ? Ils ont remis le cross-platform sur C-Off-Sives ou pas ? Parce que C-Off-Sives c'était trop bien quand il y avait le cross-platform dès qu'ils l'ont enlevé. Ah ouais, c'est bon ils l'ont remis. Ça c'était vraiment une idée de merde de l'enlever. C'est bon. C'est saison 3 d'Arwen. Oh le jeu il est vieux là. Oh ouais, saison 13 mec. On est où là ? On est où les gars ? Tu es gentil, tu es gentil. Tu es gentil. Tu es gentil. Et comment est-ce que tu sais tout ça ? Parce que je suis un gars. Parce que je suis un gars. Si tu es un gars, tu es un d'eux. Pourquoi je ferais quelque chose pour aider quelqu'un que j'ai voulu me tuer ? C'est la vengeance que tu veux. Si tu veux, je vais te donner. Je vais te donner. Quoi ? Encore une quinoxie. Là y'ont que des jumeaux, tu vois ? On est les jeunes. Voilà, on veut des gros boss. Mais ça sort bientôt aussi. Pour moi, c'est un jeu, t'as des petits mobs et tout, et après t'as que des gros boss en fait. Ça a l'air pas mal. C'est ok. Oh ouais, le bruit. Je pense qu'il peut nous surprendre avec le retour d'une grossissance. Je sais pas qu'il y a pas bifant. Tu vois pas ? C'est un jeu de stratégie, ça c'est sûr. Oh ouais, j'en étais sûr. C'était sûr. C'est Adjafam Mythologie, là, je sais pas quoi. Un remake. Moi, je déteste les jeux comme ça, mais après, s'il y en a, ils peuvent tiffer, tu vois. Les gens, c'est Adjafam Mythologie, les mecs, mais le retour, hein. Y'a deux, c'est tout, genre. Ah oui, c'est bien fait pour un jeu de stratégie. C'est sûr, c'est ça. C'est déçu. Eh, pour l'instant, là, 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 je, enfin, sans aucune hésitation, c'est la meilleure conférence pour le moment, hein. Genre là, les fans de SR, ils vont kiffer, tu vois. Ouais, pour l'instant, ça a un sans-faute pour moi, les mecs. Sauf les nouvelles licences. Your target is in possession of a radioactive device. Stop Carrington's attack at all costs. Good luck. Oh, là, 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 là. What the fuck? I always knew I had an instinct. Colov, non, 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 c'est pas Colov, non. I could see the world differently. C'est pas Colov, mais là, là, là. I thought it would be like any other mission. Elle est toute seule. I'm strong. Une nouvelle licence. On dirait, ouais, cyberpunk des colons, un peu, j'avoue. Ça va être un jeu d'infiltration et tout, je pense, hein. C'est pas un jeu d'infiltration et tout, je pense, hein. C'est pas un jeu d'infiltration et tout, je pense, hein. Peut-être que c'est un mélange de Mirror Edge et de cyberpunk, les gars. Mais c'est bizarre, on dirait un jeu futuriste, mais en même temps, c'est pas si futuriste que ça. On dirait un Mirror Edge. Ça se trouve, c'est un nouveau Mirror Edge, les mecs, hein. En vrai. Ah, y'a moyen, y'a moyen. C'est un nouveau Mirror Edge. En vrai, c'est possible, hein. Après, Mirror Edge, c'est un peu plus petit que ça, hein. Euh, il est plus 8 et tout, euh... Je n'ai pas un Mirror Edge, j'ai aimé, je pense, hein. C'est pas ce que c'est, hein. C'est une nouvelle licence, en France. C'est pas ce que c'est, les gars qui y a, les gars, pas pour quoi. Ouais, tu vois, je pense que c'est un problème. Ce que ce monde était vraiment hiding. Je pense que tu es prêt, Agent Dark. Est-ce que tu vois ça ? Une fois que tu ouvres cette porte, il n'y a pas de retour. Ah, perfect Dark, ok. Merci, Rickette. Ok. Je veux, ouais, je ne sais pas quoi dire. Ça a l'air sympa, mais sans doute. Agent Joanna Dark is caught in the middle of a near-future war over advanced technology that threatens the lives of millions. We hope you enjoyed the first look at gameplay and we can't wait to share more from the developers at the initiative and Crystal Dynamics as the game progresses. The creativity and talent of game creators are what make our industry unique and I'm incredibly proud of our games and our team. Il est content de son jeu, mais encore heureux. Ils ont construit une diverse line-up de titres qui incluent nouveaux installments et beloved franchises comme Doom, The Dark Ages, de id Software. Mais pareil que Doom, les gars. C'est incroyable, vraiment. Oh, pour l'instant, c'est 500 photos. Oh, pour l'instant, c'est 500 photos. C'est vrai que c'est pas fini, hein? C'est le Diablo! Ah! Ah! Dès, c'est le Diablo! une nouvelle région, et bien sûr, le prochain chapitre dans l'histoire d'accueil. Ici c'est la cinématique de cinématique pour le jeu, allons voir. Alors, je vais peut-être passer pour un aigri, mais moi j'ai toujours eu du mal avec Diablo en fait. J'ai kiffé leur cinématique mais le jeu je... c'est pas trop fan. Je crois qu'elle est contaminée hein. Je... je ne sais pas combien de temps je peux... Je suis ici, petit magpie. Je te m'aiment beaucoup. Je suis tellement prête de toi. T'as le détail, à chaque fois les cinématiques bizzard c'est un truc de fou hein. Oula ! Non, non... Bien sûr, c'est toi ! Tu veux... Tu veux me... Tu vas me ! Tu vas ? Non... Tu as fait une chose. Et je vous disais, petit magpie, il n'y aura pas de conséquences. Si tu n'auras pas d'honneur, tu n'auras rien. Horrible ! Ouais, elle a fait un cauchemar, laisse tomber. On va peut-être la laisser tranquille, la pierre. Peut-être que tu es correcte. Peut-être que je peux utiliser de l'aide. Mais ils ont déjà fait un film. Il a pris cher, le poteau. Blizzard a déjà fait un film, mais le film, les gars, il est très moyen. Ce n'est pas au niveau des cinématiques comme ça. Après, le lore de Diablo, il a l'air trop bien. Genre, à la limite, j'ai envie de suivre une série Diablo, mais je n'ai pas envie de jouer au jeu, en fait. Mais ouais, la cinématique de Diablo 4, elle était incroyable. C'est un jeu médiéval, en plus. C'est un jeu médiéval, en plus. Elle l'air trop bien ? Non, c'est impossible, c'est impossible, les gars. Là, il est, dans toute sa finerie. Elle est. Je pense que c'est Fable. Ah, c'est un héros routier. Ouais, il y a moyen de se faire ça, les gars. Vous avez raison. Oh là 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 là, putain, c'est bon. Le retour de Fable. Après tant d'années d'attentes. Oh ouais, mec incroyable. On dirait la bévie. Ah, c'est sûr, c'est Fable, le mec. Oh là là là, mais c'est impossible que ça soit comme ça. Bienvenue dans le club le plus exclusif dans tout l'Albion. J'ai pensé que j'allais sortir là, faire le plus de ses cadeaux. Mais... Vous savez ce que c'est comme quand tu es jeune, et que tu as un point pour prouver. Je vais te dire, ce jeune, elle a tout fait. Les skill... Ah ouais, mec, mais incroyable. Les pouvoirs... Elle était quelque chose d'autre, Elle était... ...terrifiée. Je suis enregistré de carte graphique, les gars. Ouais. Je savais une petite fille, une fois, qui a fait... toutes les choix mauvaises. C'est quoi, Fable 4 ? Humphrey... Elle est retourne. Oh oui, les gars, oui ! Ça, c'est une belle annonce, par contre, hein ! Je vais le fixer. Oh, yo, 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 yo ! Et personne ne va s'arrêter dans mon chemin. Oh là 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 ! Ah ouais, mais mec, mais 2025, c'est fou ! Mais vous êtes des malades de sortir tous vos jeux en même temps que j'étais à 600 ! Il y aura une... Ce sera la... En termes de concurrence 2025, ce sera la pire année en termes de gaming, hein ! Ça va être n'importe quoi, hein ! Tout le monde va se battre ! Ça, ça ne s'arrête pas, hein ! Ah ouais, l'année du jeu vidéo 2025, ça va être n'importe quoi, hein ! Merci de pile ! Je veux pas prendre de douche pendant 6 mois, clairement ! Hein, je veux multi ! On dirait un F.S. un peu style Overwatch ! C'est la panne de Valorant, un peu ! Ouais, c'est ça, on dirait, voilà, on a vu les différents persos ! Attends, mais c'est super ! Ouais, je suis frère ! La DA, elle est grossiée ! Je serais pas un concurrent à Valorant, les mecs ! What ? Wesh, je vais pouvoir... What the fête ! Elle fait grossir la tête ! C'est du 55, les gars ! Ouais, je pense que c'est un Overwatch-like, tu vois ! C'est un Overwatch-like ! Il sera free to play, celui-là, c'est sûr ! Nutcake ? Ok, je connais... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est encore un jeu triste, hein ! Qu'est-ce que vous foutez là, les gars ? ... ... Imaginez les mecs, ils annoncent ER6, un nouveau halo, en vrai c'est la convention de l'année. C'est beau le jeu ça. Regardez, regardez, vous pouvez acheter vos vêtements, vous avez évolué les mecs. Vous êtes la robe, vous soulevez vos frères Borat, vous survivez les mecs, dans votre vie de non seul. Mais vous trouvez l'amour à la fin quand même. Ça y'a moins que ce soit un beau jeu tu vois, 2025 il est mort, c'est fini. En fait faut pas faire ça, ça fait le lucide. Sortir un jeu comme ça en 2020 mais on va vite l'oublier malheureusement. C'est pas le bon timing. On repousse c'est 2026 à la limite. World Premiere. World Premiere, la première fois qu'on le voit. Mon mixtape rende d'autres pour ma will. C'est un talent bizarre, presque cosmique. Oh, un jeu de skate. Noise Complaints. Ok. Je pense que c'est une belle histoire toi. Bah ça va être chaud, bonne chance. Bonne chance pour 2025. D'avoir fait du travail les gars. Bonne chance. Ça serait sorti fin 2024, ça aurait été cool mais... Ça s'arrête pas, tant mieux hein. Assobo. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ouf. Un jeu futuriste. Dans l'espace. Oh. Attends c'est quoi ça ? Un jeu de course... Flight Simulator. Ah ouais, ah non mais ça c'est... Ça pareil c'est... C'est un jeu de malade les gars. Mais ça c'est vraiment pour devenir pilote hein. On y a joué une seule fois j'ai rien compris. J'ai même pas pu démarrer mon avion les gars. Ça si tu veux devenir pilote de ligne c'est parfait. Moi ça impossible à démarrer hein. Les gars faut lire une notice et tout je vous jure. C'est comme dans la vraie vie. C'est des malades. J'ai essayé de poser un A380 les gars. Je me suis écrasé sur le montagne. Mais il y en a ils savent des kiff hein. Ils savent ouais vas-y on va se taper 8 heures de route. On va se faire un petit New York Panam là. Juste pour le kiff. Et ils sont là comme ça avec leur avion. Voilà ils sont là. C'est des ouf hein. On peut devenir un... Un fermier les gars. Non mais là on se rend pas compte des mecs comment ils maîtrisent leurs avions. Voilà. Bon moi je vois ça c'est... La forêt est brûlant. C'est pour qu'ils aient refait le monde entier quasiment hein. Le jeu va être incroyable il est déjà sorti hein. Ca fait un moment qu'il est là déjà. C'est pas un nouveau là je pense à DLC. Après c'est un beau jeu hein. Donc c'est un nouveau. De ce qu'ils vont qu'ils voient aller. Le ciel est reliant. Le flou est allant. Ah oui donc c'est un nouveau. Mais sachez une chose les mecs. Vous pouvez l'acheter hein. Mais prenez-le avec le pass et jamais de la vie vous allez réussir à faire décoller votre avion voilà. Vous allez vous rendre compte de la difficulté de ce jeu putain Jamais vous allez vouloir piloter et tout Vous allez vous dire c'est un jeu d'arcade rien du tout Il va falloir un plus sur des trucs et tout Elder Scrolls Online un DLC Mais Bethesda vous voulez pas en fait Bethesda ils veulent pas les gars Ils veulent pas faire d'effort Starfleet Star shit On s'en fout Fallout 76 On s'en fout Il est où Elder Scrolls Il est où Fallout 5 On s'en fout de vos trucs là de vos DLC Le jeu il est sorti il y a 15 ans frère En vrai il y a que Bethesda qui vient un peu gâcher la fête Il nous a pas demandé de DLC en fait Allez c'est bon c'est les 10 ans on est content Alors pour un temps limité tu peux jouer au DLC gratuitement Il y avait marqué ça Béthesda surprenez nous s'il vous plaît Surprenez nous Moi je veux un retour d'Alo et je veux euh C'est pas le jeu de Teenager qui a des pouvoirs et tout là C'est pas euh elle peut remonter dans le passé et tout là Comment ça s'appelle ce jeu Je ne sais pas qui je peux confier Le jeu point and click Lightweight strength c'est pas ça les mecs Un nouveau Lightweight strength Ça c'est ça Ouais voilà C'est un nouveau J'avais essayé là hein j'avais joué 20 minutes j'avais pas participé En vrai peut-être celui-là il est bien hein Regarde c'est gros ton bout En vrai c'est un bon jeu à faire en stream ça tu vois Avec des sables choix tu sais où il me refouille C'est le même que celui-là Except Tu es mort Ah ouais d'accord Je peux toujours sauver Sofie Va remonter dans le temps pour changer l'histoire Si je peux résoudre et prévenir le même murder Sur deux timelines Par contre les mecs avant en termes de prédiction je suis bon hein Eh octobre ah ouais c'est bientôt eux ils sont pas cons 2024 A croire qu'il n'y a que deux studios qui ont été informés que j'étais assis sorti en 2025 en fait Mais t'es dans les gars Allez allez Avec plaisir Lucas ? Lucasfil ? C'est un Link d'autre ! C'est quoi ? C'est ce qui ? C'est ce qui ? Indiana Jones ? Qu'est ce qui ? Qu'est ce qui ? A joué Indiana Jones ? J'ai vu Indiana Jones ? Ouais, il est l'avion ! C'est genre Uncharted, mais les versions ont recrété. Mais qu'est-ce que Bethesda vient faire là-dedans ? C'est la première bonne annonce de Bethesda, je crois, les mecs. C'est en première personne, on en troisième, je pense en troisième, les mecs. Je pense en troisième. Ah, c'est vraiment en première ! En première, c'est Banger, par contre. C'est vraiment comme ça. J'ai du mal à imaginer Indiana Jones en FPS, en fait. De toute façon, il a un meilleur gameplay que Blacom 600. En plus, c'est vraiment le même humour que dans le... que dans les films, hein. Ah, c'est les Allemands, ça ? Ah, c'est les Allemands ! Ils sont trop en colère, frère ! C'est tout le temps les méchants ! Je n'ai jamais compris pourquoi ils ne tuaient pas Indiana Jones. C'est pas de me tuer, là, hein. Oh le méchant trop gêneau ! Je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Tirez-lui dessus à la dame ! C'est un épisode entier là ! Ça fait trop de Disney, tu sais ! Les gars sont trop bains ! Nous devons sortir de là ! Help me ! Regarde, les stones ! Sheila ! Help me ! Help me ! L'un va pas m'expliquer comment l'allemand a raté la petite femme ! Attends, mais on est en train de se faire hard-spoiler le jeu, on est d'accord ! Vous nous avez spoil le niveau complet ! Généralement, quand dans une convention on se spoil le niveau complet, ça veut dire que le jeu, il ne va pas durer longtemps les gars ! J'en estimes ! Là regarde un gameplay, tu sais ! Ah par contre le gameplay en première personne incroyable ! Haha ! Mais c'est un jeu de boomer les gars ! C'est un jeu vieux ! C'est mon daron qui va chez ce jeu, frère Oh les coups de fouet, j'ai hâte de fouetter des allemands Bah oui, il s'est obligé de mettre la scène iconique avec la boule Ça peut être drôle, mais je ne l'achèterai pas Alors la suite Je connais pas Un jeu de méca, encore un jeu de méca les gars C'est un troisième jeu de méca Attends, est-ce que c'est le jeu qu'on avait vu la dernière fois ? Non, c'est un autre jeu, non ? Ouais, un jeu de méca PVP Ça va tellement vite C'est tellement rapide Ils ont quoi avec les méca cette année ? Mais c'est depuis que FromSoft a ressorti sa licence en fait En fait les gars, tout le monde veut agir FromSoft Ils ont ressorti leur licence de méca, mec, bim, derrière on a deux, trois jeux de méca C'est un jeu, il faut poser son cerveau, il faut juste se battre Ça c'est bien ça Voilà Ah mais si, on l'a déjà vu On l'a vu hier les gars Le cas break C'est juste qu'on n'avait pas de gameplay Ça a l'air bien, what the fuck C'est Kiro 2, non, impossible Impossible les gars Oh bah, ouais, t'as l'air pris cher Bon alors là, par contre, on est sûr que c'est un sous-drike Des combats de boss, on veut ça Parade ? C'est Kiro Life ? C'est Kiro avec une femme et des pouvoirs Oh ça a l'air pas mal Ça on dirait un jeu de vampire un peu Nothing is forever 2025, mais ah Bon à l'instant, les gars, la conférence, c'est un 8 et demi sur 10 Elle est incroyable Elle est exceptionnelle Ça s'arrête pas Il lâche les annonces comme des pop-corns Encore un jeu de pirate Ah non, c'est un p'tu Ah je crois qu'on l'avait déjà vu, là Ah mais 2025, les gars, on verra pas nos meufs, hein Ah je vous le dis, hein 2025, moi je pose une année sabbatique Plus de relation avec personne Je vous le dis, moi je vous dis, le mois de novembre, d'octobre et de décembre est économisé, hein Économisé parce que vous savez qu'en 2025, il faudra acheter soit un PC, soit à Upgrade le PC, soit à Upgrade le PC, Soit à acheter une console, plus les jeux qui vont arriver derrière Donc bon Ah, 2024, des pauvres enjeux, 2024 c'est une année de transition et on a eu quelques surprises quand même en début d'année Il y a eu pas le World, il y a quand même eu des jeux sympas en 2024, tu vois Mais ouais, 2025, en fait, tu sens qu'on arrive vraiment dans l'ère du next-gen, en fait Ouais, 2025, ça va être full chômage, le mec, hein, vraiment Tu vois, je vais jamais autant jouer qu'en 2025 Rébellion Open world Oulah Il y a un délire un peu fallout, hein Il y a des mecha, on est en Angleterre What ? Il y a beaucoup d'FPS, par contre, dans cette conférence aussi, hein Alors c'est un mélange de technologies, mais euh, c'est Ah ouais, non mais what ? C'est un nouveau truc Bah voilà, Atom Fall, je connais pas 2025 En fait, il y a que des trucs en 2025, les gars Fini Ah, non, ah, il y a moins que ce soit fini, les mecs, hein Oh, pas du tout Japon Wib Wib C'est assez les gars, sur nos lègles et tout, ouais, c'est assez Moi, je suis un samouraï ronois Moi, je suis un samouraï ronois Mais, les mecs, en vrai, j'ai une question A quoi sert ce jeu ? En vrai, il sert à quoi ce jeu alors que Ghost of Tsushima existe ? Vous ne pouvez pas voir quand les deux personnes se fit, quand ils seraient mieux ensemble Non, c'est évident Et en fait, en fait, le truc, c'est que Le gameplay de Ghost of Tsushima est tellement exceptionnel, même au niveau de l'assassinat et tout, je ne vois pas Je ne vois pas à quoi il va servir ce jeu, en fait Il serait sorti, genre, il y a trois ans, pourquoi pas, mais Là, c'est juste les bandeurs d'assassinat qui vont sauter dessus, quoi Peut-être qu'il sera meilleur ? Ah, je ne pense pas Déjà, au niveau de l'histoire, c'est impossible, non ? Je ne pense pas, hein Déjà, même graphiquement, il n'était pas plus beau que Ghost, les gars Merci, Brian Parce que pour l'air, samouraï et tout, je ne sais pas, on regarde Pourquoi ils ne mettent pas de PS5 ? Pitié, répondez-lui, les gars Répondez à Swoover, pitié Pourquoi ils ne mettent pas de Nintendo, je ne comprends pas Pourquoi il n'y a pas marocain dans cette convention, ça pue la merde Un nouveau métro Il y a vraiment que ce soit un nouveau métro Je crois que c'est métro, les gars Ah quoi, que le métro, c'est plus dans le métro, il n'y a pas de métro, là, on peut dire Il n'y a pas de métro, là, les gars Je ne sais pas ce que c'est, mec On dirait un Tarkov, mais en mode jeu solo, genre C'est pas un jeu multi, déjà Métro, ça peut pas être métro, il n'y a pas de métro, les gars On n'a pas eu de métro C'est toi un nouveau truc, toi, une licence que je connais pas C'est pas possible, c'est-à-dire Sonny se fait rouler le dessus, là, Sonny, il n'y a pas de conférence pour l'instant C'est pas possible, ok C'est le cœur de... ok Heart of... Charnobyl Ah oui, c'est vrai qu'il y a le setup play, je sais, il était pas ouf, ouais Nous avons été honnêtes de partenariat avec GSC Games, le studio ukrainien derrière Stalker 2. Nous ne pouvons pas attendre à vous expérimenter leurs jeux, vous-même, le 5 septembre. Aujourd'hui, vous avez vu des jeux incroyables de créateurs autour du monde, de nos partenaires et de nos propres studios, de les plus grands blockbusters, à des jeux indépendants. J'espère que vous avez apprécié la brève des titres qui viennent à Xbox. En addition à tous ces grands jeux, nous introduisons une nouvelle, all-digitale Series X, et nous avons apprécié les options de couleur et de storage dans la Series X et S line-up. Ils vont venir à sélectionner les marchés ce soir. Ces nouveaux consoles X et S, avec de nombreux autres dispositifs dans notre famille Xbox gaming, offrent vous plus de choix. C'est notre mission de rendre Xbox le meilleur endroit pour vous jouer, par contre 1 Tera à l'Exbox. 1 Tera à l'Exbox vu que maintenant les jeux, c'est 100 gigas à faire. C'est... C'est... Il va falloir acheter un petit jeu que dur à côté. Juste GTA 6, les gars, ils prendra 300 gigas déjà. C'est ce qui définit Xbox aujourd'hui et dans le futur. Et nous sommes difficiles à travailler sur la prochaine génération. Juste Black Ops 6, ils prendra 500 gigas avec... Call of Duty Black Ops 6 Direct Begins. Nous vous prenons dans Treyarch et Raven, pour un étendu à ce qui se passe dans Black Ops. C'est la fin de la convention Xbox. Avant que nous prenons dans le Direct, nous avons salué. Une autre chose. Ils ont une dernière annonce, les gars. Pitié. 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 ER6. Oh ! Retour dans l'eau, peut-être ? C'est Xbox. C'est rouge, hein ? Civil Message. C'est quoi ça, Itch ? C'est quoi ça, déjà ? Gears of War ! Gears of War, les gars ! Le retour de Gears ! C'est ça, c'est ça, je suis sûr ! Gears of War, les gars ! C'est le retour. Merci, Minox ! C'est G6, là. Ouais, c'est ça, les gars. Je n'ai jamais joué à un jeu. Ça fait partie de mes distances un peu iconiques de la Xbox aussi, tu vois. Après, c'est moins iconique qu'à nous, les gars. Peut-être encore une annonce derrière, mais s'ils font ça, mec, c'est un banger absolu, hein. Ah, mais ce petit bandeau ! Ça a toujours été le bordel, ce jeu, de toute façon. Ouais. G6, les gars. Ah non ! Ils n'ont pas appelé G6. 2025, c'est sûr. Ah, il n'y a pas de date. Mais par contre, le Game Pass, il est incroyable. Tous les jeux qu'on a vus, vous pouvez jouer Day 1 avec le Game Pass. Ah, ça enchaîne avec la conférence Black Ops, les gars. Ça enchaîne avec la conférence Black Ops. Après, à la fin, on fera un petit récap des annonces et tout. Mais en tout cas, la conférence Xbox, ça a été incroyable, les gars. Non, pas tous. C'est pour ça que j'ai dit quasiment 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 tous. En Black Ops, je sais pas ce qu'ils vont nous montrer, mais... Je... On veut le zombie ? Le zombie, c'est obligatoire, déjà. Mais ils disent souvent ça ! Ils disent, ouais, pour Black Ops 6, on a vraiment voulu augmenter la part de l'innovation, ils vont prendre le temps de faire les choses bien, mais vous dites ça tous les ans ! Et je sais que l'équipe est excitée pour vous donner une profonde dans notre campagne et nos innovations globales dans l'ensemble du jeu. C'est tout le temps les mêmes dialogues ! Les gars sont là pour voir leur jeu ! Prenons juste avec le Blast Black Ops, enfin avec le Blast Black Ops et Call Of, le jeu va fonctionner dans tous les cas. On peut 보시면 . On peut voir ? On peut voir, c'est quoi ? On peut voir ? C'est quoi ? On va, c'est quoi ? T'as vu, hein ? Oui ! On peut voir ! Et ouais ! On peut voir, c'est quoi. On va voir, c'est là pour ça. Oui ! C'est là ! Ou un truc, c'est là à ? Viens, tu sais que la England a nous trompé tout. Mais, c'est plutôt trouvant et petit. et l'attitude que les joueurs attendent de la franchise de Black Ops. Oh, il peut y aller, c'est le grand gonard ! Je ne peux pas mettre en français, non je ne peux pas. Mais attendez, je vous traduis quand il y a des infos qui sont importantes là, les gars, on s'en fout là, vraiment, je veux s'assurer que c'est du monde. C'est toujours les mêmes dialogues. Allez voir la convention Col-Off d'il y a deux ans, c'était exactement la mission. Ok, alors là, ils ont bien bossé sur les missions, ils veulent faire en sorte que ça devienne iconique et que ça reste dans les mémoires. Après, dès que tu arrives, moi ça me fait peur, franchement. C'est après la... Ok, c'est après la... La chute fumeur de Berlin, les gars ! La guerre du Golfe a été dominée par les headlines partout, et il y a une grande mistruste de la Gare du Golfe, qui a été réflexée partout, à travers la musique, la télévision et la culture pop de l'époque. Quand nous parlons de la timeline de Black Ops, Black Ops 6 vient après les événements de la guerre, mais est directement lié aux flashbacks de 1986 dans Black Ops 2. La Gare du Golfe, c'est après la guerre froide. C'est normal, c'est après. Black Ops 6 blends the rich and gritty history of previous franchise titles with bold new characters, with veteran Frank Woods as our through line in our story. In this new chapter, we see a different side of Woods, following his traumatic injury at the hands of Raul Menendez. He's been pulled from the field as he adjusts to a new role within the CIA, often behind a desk or on the other end of a radio. His protégé is Troy Marshall, who's been making a name for himself in the field. Marshall is a reluctant leader, driven by a strong moral compass. Marshall and Woods are working with another new face in Black Ops 6, CIA handler Jane Harrow. She's a born leader, fearless and brilliant, and helps manage their relationships within the agency. Woods is just there for... Woods' ability to operate in the shadows has always been hugely valuable to the CIA, whether they want to admit it or not. And Marshall has the ability to make tough calls in the field, ones that Harrow trusts him to make. But when an operation goes wrong, Woods and Marshall are suspended, and ultimately forced to go rogue. They soon realize they have to trust each other to get to the bottom of what's going on. without any of their usual resources. They have to build their own team, recruiting two exciting new characters in Felix Newman, a technical genius, and Sabati Dumas, a mysterious assassin. With the end of the Cold War, these former enemies have become new allies. And with the sudden return of notorious operative Russell Adler, who'd gone missing for months, a former ally may have become a new enemy. For the Black Ops single player campaign, we prioritized mission variety and unique experiences. Our goal was to offer players a wide variety of mission types, each crafted from the ground up. One moment you'd be storming a palace, the next you'd be killing off a heist at a casino. We aim to take players all over the world and immerse them in vastly different experiences. Within these missions, we wanted gameplay to unfold in multiple ways, giving players the freedom to navigate through them as they see fit. There will be a few moments when you have different combat sets. We also have conversation opportunities where you can talk, barter, and manipulate your way into different experiences. You don't have to. You don't have to. You want to replay levels to see them all. Stay focused. Stay negative. Stay negative. Stay negative on the game. That way, at least, you won't be disappointed. Don't listen to the modos who are pro Call-Off and think that Call-Off is good. We are excited to offer a variety of different enemy types in the campaign. Resist, guys. We've had good games. There's not a good game. So whether they choose to go in guns blazer or take a stealthier approach. Line them up right. You can take them both out with one shot. Nice and quiet. You've continued to push on what's possible in terms of power enemy combatants behave. Your enemies will be relentless. Constantly seeking to outmaneuver throughout the levels. The gameplay, there's nothing to do. The gameplay is incredible. It's hard to do in terms of gameplay. where we give you a high level objective and a variety of ways to focus out objectives. One mission in particular takes place in a vast desert in Iraq. You and your team are hunting down missile launchers with the SAS. It's one of the largest campaign maps that we've ever created. Look, I'm not a creepo. I'm 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 a creepo. You'll find that some of our destinations have an extraordinary contrast in look and feel as well. We have a mission that takes place in an opulent casino in Southern Europe. It's unlike any past mission in Call of Duty. And what the player does in this space is totally unexpected. In another one of our missions we have set in the harsh tundra of northern Russia. Oh, the weapons, they're cool, huh? We are excited to offer an array of brand new equipment as well as some favorites from the Black Ops universe. RC-XD, tranquilizer trap. In real, guys, there are many ways. I mean, it's in a utopia where the guys are intelligent, but maybe with the sort of self-existant, they'll say, OK, we won't put SBMM. because they have a mini-concurrence. Well, a mini-concurrence. It's not a real competition. Maybe. 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 et découvrir des secrets de l'avenir. L'équipe est également en 7 heures, ce qui est toujours le centre de l'expérience de la Safe House, mais avec des nouveaux upgrades. Les joueurs peuvent voir la campagne, obtenir plus profondes sur les missions, et analyser des événements en anglais. La meuf vient de nous dire, là pour Skull Off, on a bien bossé les environnements. On a dit ça. Vous savez quoi ? En vrai, le seul point positif, c'est que le jeu sera disponible sur le Game Pass. Day 1. Vous n'êtes pas obligés de mettre 80 balles. Ah, le multi ? Ok, il y a le ceux derrière. Le mouvement a été un point consistant de l'innovation pour Call of Duty. Et avec Black Ops 6, nous allons redéfinir les mouvements tout le monde. Ils ont revisité tous les mouvements. Ah oui ! On peut sprint comme ça ! Mais ce n'est pas une innovation de ouf ! C'est sympa mais vas-y, tranquille quoi ! C'est sympa mais vas-y, tranquille quoi ! Ça c'est bien ça par contre ! Ok, on peut faire les 3 de 6 quand on est allongé. Donc on va pouvoir vraiment se déplacer partout, ok ? Ah ouais ! Oh, il est 3 à 6 ! Non mais... En fait, vous voyez le truc, c'est que... entre leur dialogue et ce qu'on voit, il y a quand même... Ils sont dans l'overacting les gars ! On a redéfini l'expérience des mouvements qu'ils en font trop, frère ! Ils sont trop dans la U ! Ils avaient rajouté des mouvements latéraux ! Voilà ! T'as pas redéfini l'expérience des mouvements de code ! Arrête ! Lâche ça ! Alors, il faut doser ! Ok, donc ils ont mis des trucs... Quand t'avances, t'as le fait automatiquement en fait ! Ça monte automatiquement ! Genre t'as pas besoin d'appuyer ! Parce que c'est vrai que c'est... C'est fatiguant d'appuyer sur une manette en fait ! Ça va que c'est chiant en fait ! Et bientôt ils vont mettre une option ! Dès que tu vas avoir un ennemi en face de temps, ça te tira automatiquement ! Ça va être bien ça ! Non mais allez-y, on pousse cette truc ! C'est quoi ? C'est quoi ? Fidelichi ? Comment ça ? Ah ok ! D'accord ! Ah ok ! D'accord ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On peut en penser personnellement ! Ça parle beaucoup hein ! Ça parle beaucoup hein ! On voit pas beaucoup chose hein ! J'ai pas les gars ! Ils vont nous montrer les zombies ! Ils vont mettre à la fin les gars ! C'est sûr ! Ils vont mettre à la fin les gars ! C'est sûr ! Ils vont mettre à la fin les gars ! C'est sûr ! Ils vont faire attention à tous les détails ! Par contre c'est vrai que les armes elles sont bien faites les gars ! Le chat est beaucoup aigri ! Non mais c'est vrai c'est la réalité les gars ! Il y a un moment faut... Il y a un moment faut qu'on avance quoi ! Et ça permet aux joueurs de créer une armes pour matcher à quel style que vous pouvez imaginer ! Mais la dimension des armes ! Oh wow ! Maintaining le sens et ton ! La puce se mise à sol ! Il n'y a rien à dire ! C'est... 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 Il est strict ! Il est strict ! Il est strict ! Il est strict ! Les gars vous voyez la définition de brasser du vent ? Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! The Black Ops 6 user experience is all about focusing players on what they need, when they need it ! And our in-game HUD is no different ! From the mini-maps to demo-widgets to in-game notifications ! Oh c'est multi ! The Black Ops 6 HUD combine some of our best designs in a clean, streamlined experience. For the first time in public, players will be able to change their HUD into bad ways to see them. For instance, streamers can choose a layout optimize for their set. Or maybe you want your HUD centered so you don't have to look away. You want to play hardcore anywhere ? Or finally put the mini-map in the bottom left ? Those are options as well ! Not only does the HUD give players important status, It connects them to the world and helps them feel rewarded for being awesome ! As players track that elusive challenge or target their next level unlocked, Black Ops 6 delivers an end-to-end experience from the lobby, where players progress and achievement are celebrated in a big way. I don't see a lot of difference, guys ! Besides the Citroën ! All right, we're settled ! The audience is good ! Everybody is happy ! We're going to see ! We need to talk about zombies ! It's the only thing that Black Ops can do with zombies ! We set a goal to make leveling and XP matter more than ever ! Looking back through the Call of Duty and Black Ops catalog, There's a lot of love, both internally at Treyarch and that we see in our community, for how we used to handle Prestige. Mode Prestige, okay ! Traditional Prestige is back in Call of Duty with Black Ops 6. We pulled the best of the best from past Call of Duty Prestige systems and are going bigger and more rewarding than ever ! But he left it ! Players who reach max player level will have the choice to enter Prestige, start fresh with relocked gear and go through the 11th journey again. Black Ops 6 will have 10 Prestiges, each with a valuable set of rewards to earn and equip to turn up Prestige. Players who make it through Prestige 10 aren't done, instead they'll graduate into Prestige Master with a thousand additional levels to climb through and a classified reward to uncover for anyone dedicated enough to make it all the way to the end. The full Prestige system is available on day one in Black Ops 6. Okay, the 10 levels of Prestige are available on day one, direct. Wait for the SBMM, talk about that ! Multi, let's talk about the SBMM ! And we will be providing a deep dive on it later in the year. For now, here's some insight into our development of Black Ops 6 multiplayer. Our vision since day one has been to craft an approaching and engaging step change of that signature Black Ops multiplayer experience. That means he becomes intelligent, guys. We focus on supporting three poor play styles for launch. Enforcers are the Slayers who like to kill and stay on the move. Recon is all about Intel and counter-Intel players. And strategists are support players who throw their bodies at objectives for the win. We focus on taking out enemy scorestreaks for the team. All of our weapons, gear and gadgets in multiplayer have been intentionally designed through that lens of supporting these play styles. And of course, it wouldn't be a Black Ops game if you can't relive those action hero moments in theater mode. Which we're happy to announce is returning with Black Ops 6. Now I said we're only getting a taste of MP today, but of course that means you're gonna get some early details on maps. Okay, on va avoir des détails sur la carte. We're happy to announce that we will be launching with 16 all-news MP maps. We've got 12 core 6v6 and 4 strike maps, which can be played as 6v6 or 2v2. Okay. What do players like? What do we know that they want? So we're back to our classic three-lane maps. We've got fast frenetic experiences and we have that balance with more medium size, like better for hardcore pacing, to keep the action flowing but still have meaningful decisions for the player to make. The maps have their own stories and we have multiplayer taking place after the campaign, after you finish it. So I don't want to get into too many spoilers there, but you'll experience some of those locations through the multiplayer lens. We've covered a lot today, but couldn't leave you without giving you just one more thing. Okay. 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 Round-based Zombies is back and we're picking up the Dark Aether storyline where we left it. We're excited to announce that there will be two brand-new maps available at launch, with a curated mix of fan-favorite features and new elements to discover. For those new to Zombies, it's our unique take on the cooperative Horde mode, where every map is packed full of powerful weapons and upgrades, deadly enemies and tons of secrets to uncover. The legacy of Zombies is incredibly important to Treyarch and we are so proud of what the mode is bringing to players in Black Ops 6. As you've heard today, the innovations and movement systems will also be coming to Zombies. Okay. Plus, there are many additional Zombies specific features both new and returning. This is going to be a truly epic return for round-based Zombies. Be on the lookout for more intel coming later this year. The guy, he doesn't look serein on the front of his Zombies. Now we know we only gave you a little taste of multiplayer here today. So make sure to mark your calendars for our worldwide multiplayer reveal event at Call of Duty next, on August 28th. The 28th will have an event multi. 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 So you can be prepared and ready to jump into our MP beta and feel Omni movement. And there will be a beta too. We will be sharing so much more about Black Ops 6 in the coming months and look forward to seeing your reactions and your feedback from our open beta coming up this fall and into launch. Wait, the guys, there was 57th? There's 57th, right? There's 57th, right? There's 57th, right? There's 57th, right? There's 57th? Am I allowed to talk about Warzone yet? No. Oh, no, don't talk about Warzone! No! 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 Oh, no! I'm sorry! No! Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'ils redisent la même chose, mais d'une manière différente, genre ? Ils redisent la même chose ! Ouais, les mouvements, tout est vieux, c'est plus fluide ! Des armes ! Le zombie, les gars, les gars, je le dis où est fort, ils ont pas fini le mode zombie ! Ils ont pas fini le mode zombie, c'est pas possible ! Ils en ont parlé pendant une minute ! Euh, 25 octobre ! Ah, c'est absolu ! Ah, je vous le dis, hein ! Franchement, j'en ai vu des conventions, hein ! Mais là, ça se voit que c'est une convention juste pour faire de la thune ! Et ça brasse de l'air, les gars ! Ça brasse du vent ! Ils ont rien dit ! Ils ont parlé des mouvements pendant 20 minutes, Après, ils ont parlé du mode histoire ! Mais les gars, vraiment, je vous le dis, vous faites pas voir ! Ça va être de la merde ! Ça va être de la merde ! Regarde, regarde ! Ça va être de la merde, hein ! Vraiment, je le sens ! Les pinces, les trucs, là, les... Après, t'as la bêta, tu peux tester avant, mais... Je sens pas du tout le jeu, hein ! Juste pour t'embêter, j'achèterai des 10, 100 balles ! Ah, mais c'est toi qui parle là-dessus, hein ! Moi, je perds rien, hein ! Après, avec le Game Pass, vous pouvez faire un truc, hein ! Vous pouvez faire un truc, hein ! Globalement, la... la... la conférence Microsoft, les gars, elle était... elle était incroyable ! Voilà ! Je refais une petite rétrospective, euh... Sur les annonces qu'il y a eu ! Euh... Il y a des jeux, ils ont l'air trop cool, hein, les mecs, hein ! Ils ont l'air trop bien, hein ! Même le retour de Fable ! Même le retour de Fable, voilà, quoi ! Incroyable, hein ! Franchement, euh... Ouais, il y a eu pas mal de jeux, même, euh... Plein de petits jeux, euh... De nouveaux jeux qui arrivent, et tout, euh... C'est... c'est sympa, quoi ! Il y a des trucs à se mettre sous la dent, euh... On sent qu'on est sur euh... de la vraie next-gen, Il y a eu beaucoup d'FPS ! Rien à dire ! Vraiment, j'ai... j'ai rien à dire ! Beaucoup de sorties en 2025, euh... Euh... K3... Même celui-là, ce petit jeu-là, il avait un bien sympa, celui-là aussi, tu vois ! Genre, globalement, il y a eu que euh... Il y a eu que des bons jeux, voilà ! Il y a eu que des bons jeux, il y a eu de très très bonnes annonces ! Et euh... Et voilà, hein ! Voilà, le mec, là... Voilà, le Sekiro féminin a l'air cool, hein ! Même euh... Life is Strange, le retour, euh... C'est sympa ! C'est... Expédition 33, ça a l'air pas dégueu aussi, le... Euh... En fait, moi je trouve que Bethesda a fait un peu l'outage, tu vois, avec ses annonces dans la conférence ! Et j'aurais bien voulu aussi avoir, euh... Vas-y, un retour d'une licence iconique, style... À l'eau, ou euh... À la limite, côté Bethesda, euh... Hein, L.J. Scrolls, tu vois, mais... Mais bon, on peut pas tout avoir, mais globalement, c'était un bon... Un bon huit et demi, quand même, tu vois ! Un bon huit, tu vois ! Vite 25, euh, cette conférence, c'était la meilleure conférence qu'on ait vu depuis euh... Pas depuis euh... Que le Summer Game Fest a commencé, en vrai, hein ! Franchement, hein ! Après, si on fait la parenthèse sur Black Ops... Ça se voit que ça va plus, la merde, voilà ! Je vous le dis, hein ! Je suis sûr que le jeu, il va... Il va durer deux semaines, il sera déjà mort ! Voilà, euh... Il y aura exactement les mêmes... Les mêmes problèmes ! Les mecs, ils vont se faire leurs thunes ! Ils vont... Voilà, ils vont... Ils vont prendre pour des pigeons, comme d'hab ! Il y aura toujours les mêmes problèmes... En fait, ils s'en battent les couilles de vous, tu vois ! Ils s'en battent les couilles de nous, donc euh... Moi, moi, je l'achèterai pas, hein ! Franchement, je... Je l'achèterai pas, Call of Duty ! Ce sera sans moi ! C'est bon, moi, je me fais plus avoir ! Mbwe 3, je l'avais pas... Je l'avais pas pris ! Le dernier que j'avais pris, c'était Mbwe 2 ! Je... Je me fais plus avoir ! Bon, c'est bon, c'est... C'est terminado ! Black Ops, c'est plus... C'est plus ce que c'était... Call of, c'est plus ce que c'était, les mecs, depuis longtemps ! Faut... Franchement ! Call of a fait tâche comparé à... A certains jeux qu'on a vus avant, les mecs ! Vraiment ! Genre, y a des... Là, on a... Des vrais jeux... Après, les jeux multi, c'est... Pour moi, c'est... Les meilleurs jeux pour se faire... Des souvenirs avec des potes et tout ! Genre, c'est là que tu fasses vraiment un très très bon moment ! Mais... Mais... Là... Tu vois... Genre, pour moi... FIFA... Et Call of... C'est des... Des systèmes... Qui doivent être éradiqués, en fait ! Ça devrait même plus exister, des systèmes comme ça ! Qui se foutent autant de la gueule ! Des poupes à fric comme ça, frère ! Ça devrait même plus exister, genre ! Voilà ! MW3, le Black Ops à l'ancienne... Le reste, OSEF ! Eh... Bah non ! Pas du tout ! Pas du tout ! MW1, MW2, MW3 ! Black Ops 1, Black Ops 2, déjà ! Et tu t'arrêtes... Grand Max, tu t'arrêtes au 3 ! Grand Max, tu t'arrêtes au 3 ! Voilà ! Après, tout le reste, pipi caca ! Et... C'est tout ! Franchement, certainement l'un des meilleurs Call of Modern ! Mais... Mais... SBMM de merde, en fait ! Voilà, c'est tout ! C'est tout ! Après, FIFA, tu veux faire comment pour innover de fou ? Non mais, FIFA, c'est pas l'innovation de problème ! FIFA, c'est le mode Ultimate Team, le problème ! Ah mais, innover dans FIFA, tu peux rajouter des petits trucs et tout ! Mais... Là, vous en faites pas ! Tous les FIFA sont prêts jusqu'au... jusqu'au 28, déjà !